voilà la compagnie j'espère que vous allez bien que votre week-end se déroule magnifiquement bien moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo surtout qu'on va parler manga et sur vous et plus particulièrement boys love avec cinq titres de chez anna qui vont spice up your life alors quand je dis que je vais vous présenter cinq titres qui vont spice up your life c'est que je vais vous présenter des des titres qui vont faire monter la température des titres sexuellement explicite et puis surtout des titres bien plaisants à lire quoi donc allez on part pas plus on ne perd pas plus de temps et on passe directement à ma sélection de cinq titres le premier titre que j'ai sélectionné pour vous il s'agit de loupy pips de runa que j'ai découvert très 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 récemment on y suit donc quatre personnages principaux donc deux espèces de couple d'amis nous avons fuyua et shiharu et de l'autre côté nous avons nanatsu et ça n'est acquis bon comme je suis pas doué avec les résumés je vais directement vous lire le petit résumé de la quatrième couverture de l'éditeur fuyua un jeune homme nonchalant et son meilleur ami chiara son sex france tous deux adorent faire la fête s'amuser et se donnent en spectacle lors des soirées cependant le club dont ils font partie à un ennemi juré nanatsu un garçon essuie de l'élite et célèbre ikemen draguard connu pour avoir couché avec plus de mille personnes fuyua décide d'en rester loin mais un soir alors qu'il est en boîte avec chiaru il se retrouve par inadvertance dans la backroom à cause de l'obscurité croyant être assis à côté de son ami fou yua commence à faire une fellation et emporté par le mouvement se laisse pénétrer pour découvrir tout à coup que son partenaire est en vérité secoureur de nanatsu alors qu'est ce que j'en ai pensé j'ai tout simplement adoré ce petit titre déjà ce qui est à retenir c'est la beauté des dessins franchement toutes les pages sont juste magnifiques enfin regardez cette couverture elle est à l'image de ce qu'on a à l'intérieur je vous mettrai sûrement dans par là ou par là une espèce de slide avec quelques illustrations pour vous et pour que vous puissiez vous faire un avis mais en tout cas c'est très 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 beau ça faisait longtemps que j'avais pas vu un yaoi avec un trait de cette qualité là et franchement petite pépite j'ai aussi aimé la complicité entre les personnages fou yua et chiharu et surtout j'ai aimé en fait cette idée de deux camps de gang d'amis qui au final vont faire deux couples parce qu'au final ce titre va se découper en deux couples on va avoir d'un côté fou yua et nanatsu et de l'autre côté chiharu et sanae haki et franchement que ce soit le couple numéro un ou le couple numéro deux ils sont vraiment super sympa le couple fait par ma part chiharu et sanae haki m'a même fait un petit peu sourire parce que sanae haki il a l'air d'en avoir une grosse d'aubergine si tu vois ce que je veux dire et pour le coup bah c'était vraiment super sympa sympa à lire en point fort j'ai marqué donc que les dessins sont juste magnifiques j'ai en deuxième point fort que l'histoire est sympathique malgré le fait casse pas trois pattes à un canard franchement mais c'est pas prise de tête et pour un dimanche soir ou simplement une fin de soirée c'est parfait comme lecture j'ai bien aimé en fait aussi que quasiment toute l'histoire tourne autour du sexe et du couple parce que d'un côté on a comme il s'appelle fou yua et nanatsu en fait qui baissent beaucoup surtout avec nanatsu qui est très porté sur la chose on a un chiharu aussi qui aussi porté par là sur la sur la chose mais en même temps en fait on a assez anaki qui lui est plus dans l'idée de couple donc c'était c'était vraiment tout sympa à le voir et alors surtout le gros point positif de cette histoire car on en voit très rarement et pour le coup c'est un manque je pense c'est cette scène d'orgie à 4 à la fin qui est juste pépitas par contre en point négatif le problème c'est que c'est légèrement censuré dans le sens où les pénistes sont pas forcément bien montré et surtout que les scènes de sexe sont un peu brouillonne et qu'elle manque de détails mais bon dans l'ensemble c'est un bon titre que je recommande autre titre sur le par lequel je ne pouvais pas passer il s'agit de melty kiss de bosco takasaki qu'il fut un de mes coups de coeur de 2022 dans ce titre on y suit rio et riku il y en a un qui est publiciste et l'autre qui est un acteur assez connu un jour en fait encore plus simple je vais vous lire la quatrième couverture on va faire ça pour toute la vidéo on va pas se faire chier alors aïe ara rio passe sa vie à travailler la solitude lui pèse tout bascule quand un soir alors qu'il rentre ivre mort d'un rendez vous d'affaires il croise la route dama mia riku célèbre acteur celui-ci aimable et enthousiaste l'aide à rentrer chez lui même si rio il a pris pour un pas limitateur les jours qui suivent la boîte de pub dont rio et le patron accueille ami yama riku égale à lui-même est bien décidé à répondre aux avances de cet homme charismatique qu'il a dragué dans la ruelle alors ouais le petit le le petit résumé il fait du bien et franchement j'ai adoré comme je l'ai dit c'était un de mes coups de coeur de 2022 déjà encore une fois grâce à la qualité des dessins vous verrez je mettrais des captures d'écran ou je sais pas je ferai un petit montage sur le côté pour que vous en voyez plus mais franchement c'est fin c'est très énergique et c'est vraiment superbement bien dessiné j'ai aimé les scènes de sexe franchement déjà un elles sont nombreuses et c'est pas pour me déplaire et ni à mini loïc et en plus elles sont superbement illustré et avec aucune aucune censure ce qui donne des pages magnifique très détaillée et d'une finesse sans nom franchement j'ai adoré et en plus la chance qu'on a c'est que un thème c'était pas assez donc elles nous ont sorti un deuxième thème qui s'appelle melty kissmore et qui est tout aussi chaud autre titre qui fait la partie de mes favoris de 2022 il s'agit de rivers de yuitsu que pour lequel j'ai totalement craqué déjà j'ai craqué pour cette couverture et après j'ai craqué pour l'oeuvre en elle-même qui suit ukishima et maccabée alors je vous lis comme pour les autres le petit résumé ukishima est un policier qui enquête sur des affaires de meurtre l'adrénaline des moments dangereux lui procoure toujours une excitation qu'il a du mal à assouvir un soir après avoir attrapé un coupable de façon spectaculaire en rentrant chez lui il tombe sur un homme qui vient de se faire tabasser à tabac dans une ruelle inquiet pour lui il l'emmène avec lui pour le soigner mais l'homme qui répond au nom de maccabée remarque son excitation et la nuit prend une tournure très différente de ce qu'a imaginé ukishima ce qui aurait pu être une histoire d'un soir tout se complique fortement lorsque ukishima retombe sur maccabée mais cette fois dans le cadre d'une enquête pour meurtre alors qu'est ce que j'ai aimé avec ce titre tout ouais franchement des voyez ça sert à rien d'essayer de s'insceptiser au pourquoi parce que du commentaire quelque chose quand personnellement tu trouves que tout était parfait et pas avec ce titre là c'est ça tout était pas fait déjà on a des scènes de cul sensationnel elles sont top de top on a qu'une très légère censure alors moi qui déteste les sabres laser les bouts de scott les machins les ceux ci là il ya quasiment pas que ça c'est très bien on a un dessin qui est moderne et magnifique encore une fois je vais vous mettre des petites captures d'écran sur le côté pour que vous voyez mais franchement c'est pépitas ce dessin enfin si j'adorerais tu vois trouver d'ailleurs je vais m'enseigner sur internet si je peux pas en trouver pour avoir des des ex libris ou des des cartes postales ou je sais pas quoi j'en veux plus de cette histoire à attacher sur mes murs pourquoi rien de passer devant et me rappeler une faire ah ouais ça c'était cette histoire là de 2022 t'as kiffé enfin pour le coup j'ai aussi aimé que ça soit pas que du cul derrière il ya aussi une histoire qui globalement tient la route en un symptôme alors certes elle aurait pu prendre des comment dire plus d'espace sur plusieurs tonnes plus d'ampleur et encore plus détaillé mais pour le coup en un tome cette petite enquête elle se tient et en plus elle est riche en rebondissements donc franchement ça le fait enfin ce que les deux autres points que j'ai noté c'est que on a une magnifique alchimie entre hukushima et maccabée franchement on a il faut le dire des révélations sur révélations et enfin on a un titre pour le coup assez sombre et alors du cul plus du son moi je dis à mes il était certain que vous alliez retrouver un titre de voix dans cette sélection c'est un peu l'impératrice des titres hot dans le boys love et pour le coup j'ai choisi les fantaisies du roi qui est l'un des titres je trouve les plus chauds de l'auteur franchement on y suit deux personnages principaux kadri qui est là notre petit cuisinier et fati notre roi et franchement à eux deux mais là ça se passe dans le désert mais alors à eux deux ils sont encore plus chauds que le sahara moi je vous le dis alors je voulais un petit résumé quand on perd pas les habitudes golf persan dans un endroit un peu éloigné du bord de la mer fati membre de la famille royale célèbre pour sa tyrannie rend visite à kadri dans le restaurant populaire de sa grand mère il a pour objectif de les expulser afin de réaménager le territoire face au refus catégorique de kadri fati qui était déjà intéressé par lui lui annonce qu'ils prendront la décision grâce au sexe après mûres réflexions et afin de ne pas causer de soucis inutiles à sa grand mère kadri décide de se rendre au manoir bien que dépourvu de toute expérience sexuelle en gros ne pas oublier qu'il est puceau grâce aux indications de fatigue kadri a pour la première fois connu le réel plaisir afin de protéger son précieux restaurant pourquoi ne pas profiter de la confusion du roi lorsqu'il est dans le feu de l'action que dire que dire que dire que dire que au wall a encore fait des mais c'est pas compliqué je crois que plus j'ouvre des bouquins de wall et plus je trouve qu'elle nous sort des titres encore meilleurs on dirait c'est normal il ya l'expérience qui vient mais il y avait déjà du haut niveau alors là on atteint des niveaux mes amis elle a un trait parfait elle a une façon d'exprimer de faire les scènes d'aider d'exprimer les scènes de sexe qui est juste mais addictive dynamique forte parfaite elle a moins l'arrivée à ajouter une petite histoire autour pour pas que ça fasse que du cul et une petite histoire qui arrive à tenir la route que demander de plus et en plus elle nous sort un bouquin qui a de nombreuses scènes de cul et qui en plus sont variés on fait pas que du missionnaire les amis avec elle ça va à droite à gauche à l'horizontale à l'air verticale qu'à la haute dans les sauvages dans les dans les saunards et à d'autres chaumettes au trauma d'air si elle le pouvait en tout cas on s'en lasse pas on s'ennuie pas en plus c'est un avantage que j'avais déjà soulevé avec le premier titre si je vous possible pour une fois on a un plan à 3 alors certes ça vaut pas l'orgie à 4 mais alors là on a une orgie à 3 sans censure donc ça vient carol 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 moi je peux vous dire que quand je l'ai lu tamini loïc il dansait la carioca dans le pantalon oui c'était comme ça et enfin on a une jolie évolution des sentiments parce que même si c'est un bouquin boys love qui tourne principalement autour du cul un peu de romantisme une belle petite histoire d'amour derrière avec des sentiments qui se créent c'est la petite cerise sur le bout du gland moi je vous le dis et enfin je vous ai sélectionné un petit titre qui pour le coup eh ben je n'avais pas choisi directement il m'a fallu plusieurs temps pour le choisir parce que la couverture elle me parlait et en même temps elle m'effrayait il s'agit de je vais te faire jouir mon lapin de little bunny non pas le little bunny qu'est ce que je suis con je vais te faire jouer mon lapin little bunny de miyumu misaka voilà si je me trompe pas dans le titre de la mangaka déjà ce sera bien enfin on y suit donc deux personnages principaux mitsuomi et megou l'escorte avec les petites oreilles de lapin juste ici les petits billets dans les bretelles alors de quoi ça parle alors que mitsuomi venait pour se détendre dans un club gay il tombe fou amoureux de megou un escort boy sensuel aux pectoraux gonflés et aux fesses généreuses quand mitsuomi touche ses tétons inversés megou devient tout dur il ne connaît pas grand chose de sexe mais si pour conforter réconforter son partenaire ce n'est pas grave une belle et douce histoire érotique rien que ça et ben mes amis c'était du bon c'est vrai que la couverture je m'étais dit ouais ouais c'est cliché quand même et qui bon ça donne pas spécialement envie mais alors à l'intérieur déjà on a un trait splendide franchement je me le répète mais bon d'un côté je suis super sélectif avec les boys love que je lis dans le sens que je ne lis que ce qui est beau alors forcément c'est obligatoire que je n'arrête pas de vous dire oh putain que c'est beau mais oui là vraiment waouh c'est beau et enfin dans la qualité du dessin cette fois ci il faut rajouter qu'elle a une quête une façon de dessiner les pénis et les anus mes amis mais mon de dieu on a l'impression que c'est duré sur du papier calque sur son petit ami quoi que le problème c'est que son petit ami il est peut-être chinois ou japonais alors vu la taille du pénis des prêts des prêts des protagonistes on va dire qu'elle prend du soleil des cours du soir avec des africains ou des européens puis c'est sûr qu'elle porte là mes petits bouts de patrick calque en tout cas c'est beau c'est beau c'est beau c'est bien dessiné et alors il ya de ces putains de scènes de sexe mon dieu encore une fois moi le tel loïc il était mais petit loïc petit loïc petit loïc il a failli vous faire un avc un effectus hein ah mais je vous jure il a fait les grands travaux dans le boxer il a repeint il a refait la peinture ça c'est ça c'est certain enfin cette petite chose qui était sympa aussi c'est qu'à la fin on a deux petites histoires bonus qui sont tout aussi bandante et tout aussi mignon donc franchement pour le coup pour cette 90 moi je dis on a une histoire principale plus deux histoires bonus mignon c'est sexy c'est chaud c'est bien dessiné et en plus c'est érotique à soyer sans censure alors franchement pourquoi attendre voilà les amis c'était la cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques petites idées sur des boys love à lire si vous avez un petit peu froid en cette fin d'hiver début du printemps et que vous avez envie de vous réchauffer ils feront l'affaire je vous l'assure en tout cas moi j'étais très 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 heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo est pas comme d'habitude ainsi elle vous a plu vous mettez un petit pouce vous mettez un commentaire sera dans la barre des tâches soit sur le compte instagram qui est juste en dessous et puis bah si vous êtes trop timide et ben mettez moi des aubergines et puis des petites flammes en commentaire juste ça il serait juste que vous avez participé et puis ça fera bouger les algorithmes google en tout cas bah ouais merci encore d'être présents sur cette vidéo et puis moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous fais plein de bisous et les gars me et puis ciao